Allez, on va partir du côté de Saint-Vite. On va parler de la Coupe de France, mais au niveau national, les filles de l'US Saint-Vite se déplaçaient du côté du CS Marc Bischheim qui évolue en DH. Au tour précédent, elles avaient battu le club, moi je sais de bien le prononcer, c'est pas évident, le FC Obererheim où elles avaient fait 3 buts partout. Dans les deux matchs, elles ont fini avec une séance au tir au but et elles sont en 16ème de finale. C'est une très belle performance, en tout cas pour cette équipe de Saint-Vite. Vous entendrez à la fin le petit cri de guerre qui est très sympathique, on le ferait écouter à l'entraîneur, il le connaît, mais c'est très sympathique. Justement, on va retrouver Mehdi Kawa qui est l'entraîneur de cette équipe de l'US Saint-Vite. Mehdi Kawa, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, félicitations pour la qualification en 16ème de finale de la Coupe de France face au CS Marc Bischheim. Alors, à la fin du temps réglementaire, il y avait zéro partout et une séance de tir au but aussi, on sait que c'est toujours très crispant. Quel est justement votre regard sur cette rencontre ? Écoutez, une rencontre plutôt équilibrée. On était allé pas en promenade, donc on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose là-bas, même si on ne nous pensait pas forcément vainqueur à la fin. On a été très solide, solidaire. On a su faire ce qu'on fait habituellement défensivement pour ne pas prendre de but. On a essayé, on a tenté tout ce qu'on pouvait pour essayer d'en mettre, mais on est tombé sur une équipe aussi solide que nous. Du coup, c'est ce qui fait qu'on arrive à la fin, 0-0. Et les séances de tir au but, c'est notre troisième, donc on commence à avoir un peu l'habitude. On a eu aussi une super gardienne qui nous a permis de prendre l'avance directement sur le premier tir au but. Donc, l'avance qu'on a gardée jusqu'à la fin, ce qui nous a permis de sortir vainqueur. On va s'intéresser maintenant à cette équipe de l'US Saint-Vite. Parlez-nous un peu de cette équipe féminine de Saint-Vite. Ça fait longtemps que cette section a été créée. Et depuis quand êtes-vous l'entraîneur de l'équipe ? Non, non, non. C'est une toute jeune équipe. On entame en tout cas en cours la sixième saison. Donc, c'est une équipe qui est vraiment toute jeune, qui a un mélange de joueuses d'expérience et de jeunes joueuses qui nous ont rejoints sur les deux dernières années. Moi, j'y suis. J'ai fait deux mandats avec cette équipe. J'ai commencé les premières années, j'ai fait une petite pause de deux ans. Et là, je suis dans ma deuxième année du deuxième mandat. Dans quel championnat évolue cette équipe féminine ? Cette année, dans un tout nouveau championnat. Une formule Bourgogne-Franche-Comté qui n'existait pas avant. C'est un championnat interligue qui comporte six équipes franco-ontoises et six équipes bourguignones. D'accord. C'est vrai que j'ai essayé de chercher un petit peu et je n'y ai pas trouvé. Oui, c'est plus propre. Ce n'est pas sur les sites de la ligue. Il faut les chercher autrement. D'accord. Bon, c'est vrai qu'après l'élimination du UFC, Oberer-Gaim, ils m'excuseront si je le prononce mal. Tu avais fait trois buts partout. Les équipes alsaciennes vous réussissent plutôt bien, en tout cas. Et puis les séances de tir au but aussi. Oui, oui. Les séances de tir au but surtout parce qu'on a fait le dernier tour régional qu'on a joué contre Vesoul. Pareil, on a fini un partout et qu'on a gagné le tir au but. Donc oui, c'est surtout les séances de tir au but. Et puis les équipes alsaciennes aussi, en sachant que c'est une équipe qu'on a rencontrée, Bichaym la dernière, qui était en D2 il y a quelques années et qui nous avait éliminés. On avait subi un score assez lourd de 5-1. Donc on était aussi content de prendre une revanche, entre guillemets. C'est vrai que c'est un exercice que vous travaillez, les séances de tir au but, dans la semaine ou alors pas du tout ? Honnêtement, pas trop, non. Non, pas trop sur les premiers tours où on avait fait quelques séances. Mais là, non, sur les derniers tours, on n'a pas trop travaillé l'entraînement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se travaille. Après, ça se sent ou pas un tir au but. Donc c'est les filles qui savent si elles ont tiré ou pas. Non, on ne le travaille pas trop. Ça évite de mettre un peu trop de pression et puis de fausser les repères ou quoi sur les séances en match. C'est vrai que j'ai vu les photos. C'est vrai que les conditions n'étaient pas forcément évidentes. parce que je crois qu'il y avait un peu de neige quand même. Un peu, oui, un peu beaucoup. Le terrain était complètement recouvert. On est arrivé, on a découvert ça un peu pas par hasard, pas par surprise. Parce qu'on savait le long de la route qu'il avait neigé. Donc non, c'était un terrain complètement neigé. Juste les lignes dégagées et puis un peu les surfaces. Mais c'était un terrain complètement neigé. Et puis en regardant encore les photos, j'ai vu que vous étiez aussi venu avec Dumont. C'est toujours très agréable de se sentir soutenu. Oui, oui. Le club a fait beaucoup pour qu'on puisse se déplacer en nombre et puis que les filles soient supportées. Je pense que ça a aussi fait qu'on puisse tenir le cours jusqu'au bout et puis faire un match correct. C'était sympa de pouvoir faire la route avec tous les supporters qui étaient présents au stade dans le quart. Donc c'était sympa. Oui, parce qu'on a pu voyager dans une bonne ambiance. C'est peut-être ce qui a fait aussi qu'on était bien sur le match. Oui, en plus le club de Saint-Ville, c'est quand même un gros club, il y a quand même une équipe en DH. Il y a combien de licenciés exactement ? C'est un vide peu confondu. Exactement, je ne saurais pas vous dire, mais un peu plus de 400, il me semble. Il y a pas mal de licenciés. Alors on sait que les conditions en ce moment sur la région ne sont pas faciles en Franche-Comté. Pouvez-vous vous entraîner quand même de manière optimale ? Optimal, je dirais pas forcément optimal, mais on a quand même pu s'entraîner. On a pu bénéficier de créneaux en salle. Et puis, étant donné qu'on a un terrain synthétique assez vite, ça nous permet aussi, malgré les conditions pas évidentes, de pouvoir s'entraîner quand même régulièrement. Donc c'est plutôt pas mal. Alors le tirage au sort aura lieu ce mercredi. Bon, on se dit souvent que tirer un gros serait génial, mais on sait que l'aventure pourrait s'arrêter là. Ou alors tirer un plus petit et continuer ? Est-ce qu'il y a un souhait particulier ? Ouais, c'est pas évident. Parce qu'on sait qu'on a déjà passé notre objectif en Coupe de France largement. Puisque c'était de sortir de la région et de faire le premier tour fédéral. On arrive en 16e. Donc après, on est entre se dire que ça peut continuer si on tire une équipe abordable ou alors finir contre une équipe de l'élite. Après, c'est le tirage au sort qui décidera. Mais pour l'instant, on profite juste d'être en 16e. Mais on va continuer à s'entraîner correctement pour pouvoir aborder le prochain match qu'il faut. Puis on verra le tirage. Oui, c'est vrai que nous, bon. Il y a deux ans, on était allé suivre Pontarlier-Lyon. Pontarlier-Lohel, c'est vrai. C'est vrai que sortir contre une équipe de l'élite, c'est quand même mieux que de sortir contre une équipe entre guillemets plus abordable où on est peut-être un peu plus frustré à la fin si on sort. Mais bon, après on verra le tirage. Ça dépendra du tirage. Oui, puis justement, comment ça se passe si par exemple c'est le PG ou l'OL ? Est-ce que le match peut avoir lieu à Saint-Vite ou alors est-ce qu'il faut délocaliser comme... Alors là, je vous avouerais que sur les questions de ce qui est règlement et ce genre de choses, je ne suis pas toujours bien calé. Mais je pense que ça peut se faire largement à Saint-Vite. Après, s'il faut un terrain avec tribune et tout ça, je pense qu'on a des voisins qui pourraient éventuellement nous prêter les terrains. Bon, ça pourrait être sympa aussi de voir Alex Morgan du côté de Saint-Vite. Oui, certainement. Moi, j'avais vu il y a deux ans... Ah, je ne retrouve plus. J'ai perdu le nom. Ah, la buteuse suédoise. Vous l'avez peut-être m'aidé. Ah, l'Otachéline. Ah, l'Otachéline, voilà. D'accord. Alors, c'était une scène. On avait été dans les vestiaires et tout. Il y avait les filles de Pontarlay. Bon, elles en avaient pris 19 ou 20. Mais bon, après, c'est logique aussi. Ce n'est pas le même niveau. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais il y avait les joueuses qui étaient dans le vestiaire. Et il y en avait une qui avait demandé justement les chaussures de l'Otachéline. Et elle avait demandé à Camille Abili justement les chaussures. Et Camille, elle avait dit, écoute, je vais aller voir. Parce qu'en fait, elles avaient tout donné. C'est vrai, elles avaient tout donné aux joueuses. J'avais trouvé ça exceptionnel. Moi, franchement, exceptionnel. Et justement, après, la petite jeune, elle restait devant la porte. Et puis, quand elle a vu sortir avec les chaussures de l'Otachéline, je ne vous dis pas, elle avait les yeux qui pétillait de partout. Et j'ai trouvé ça magnifique. Pour avoir quelques jeunes dans mon effectif, j'imagine que ça pourrait aussi les faire rêver de jouer une équipe de l'île. Après, il faut savoir que quand même, l'Olympique yonnais, ça reste une des meilleures équipes du monde quasiment. Donc, voilà, imaginez une équipe de CFA qui joue le PSG ou le Real de Madrid. Ça fait rêver. Donc, je pense que, voilà, moi, j'ai beaucoup de genoux aussi dans mon effectif. Et c'est ce qu'elles espèrent pour le prochain tour. Après, j'espère que ça arrivera. Au moins, elles pourront profiter d'un moment sympa. Exactement, exactement. Allez, on va vous mettre quand même, on va vous remettre. Parce que bien sûr, vous avez dû le vivre en direct. Le petit passage dans les vestiaires. J'ai trouvé ça très, très sympa. Bon, moi, j'adore quand il y a des victoires. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé. Et puis, le petit cri de guerre était très sympathique. Allez, on vous le ferait écouter. Allez. Allez, aujourd'hui ! Allez, aujourd'hui ! On a joué ! On a gagné ! On a gagné ! Michel, 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 Michel. Elle a tiré ! Elle a marqué ! Chavert, 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 Chavert Bon, magnifique, c'est beau le sport. En tout cas, la joueuse qui donne le ton, une sacrée voix. Oui, c'est une joueuse qui est malheureusement blessée en plus, qui n'a pas pu participer et du coup qui se rattrape un petit peu dans les tribunes, qui guide un peu les supporters, mais c'est sympa. Ça prouve qu'on a une bonne cohésion et qu'on est une équipe qui vit bien. C'est aussi ce qui fait qu'on a des résultats ensemble. Exactement, c'est vrai que c'était un bon moment. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. On va suivre cette équipe de l'US Saint-Vite, parce que moi, j'adore le sport féminin. Et c'est vrai que je suis ça particulièrement, j'aime ça, tout simplement. Oui, c'est bien, ça permet un peu de promouvoir le foot féminin. Ça prend un petit peu d'essor en ce moment, mais ça ne va pas assez vite à mon goût. J'espère que ce genre d'intervention permettra de se faire connaître un petit peu plus. En tout cas, nous, on vous remercie aussi de vous intéresser à nous. On voulait remercier aussi, au nom de toute l'équipe, notre président qui a fait pour qu'on puisse se déplacer avec tous nos supporters et qui a sûrement dû nous encourager et nous féliciter depuis son lieu de vacances à Cancun. Donc, on espère qu'il a profité aussi du moment et qu'il nous fera un petit retour en rentrant. Après, je suis d'accord avec vous, on ne fait pas assez sur le sport féminin, je suis en train d'accord. On en parlait d'ailleurs il n'y a pas d'entrée. Après, c'est entre guillemets normal, mais ça serait bien que ça change un petit peu. Oui, c'est vrai, tout à fait, ça serait bien. Donc, on va vous suivre, on va regarder avec grand intérêt, en tout cas, ce tirage ce mercredi. Et puis, en espérant, en tout cas, que vous puissiez jouer à Saint-Vite, en tout cas, vous puissiez recevoir et on viendra voir. On espère aussi, ma journée, ma fille. C'est normal. Eh bien, merci bien, bonne soirée à vous et puis à bientôt. Merci à vous aussi, à bientôt. Merci, bonne soirée. Eh bien, très bon moment avec l'entraîneur Mehdi Kawa de l'US Saint-Vite, qui vient de se qualifier pour les 16e de finale. Et donc, oui, on en parlait. Eh bien, le sport féminin, moi, j'adore.